Salut à toutes et à tous, c'est Skaveramot, et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui on s'intéresse à Street Fighter VI, et quand je vous dis ça, pour moi c'est incroyable. Parce que cette saga a eu une telle importance dans ma vie de joueur, elle m'a tellement marqué, que je suis heureux de pouvoir vous parler d'un nouvel épisode numéroté. C'est quand même pas un événement courant, les sorties sont à chaque fois très espacées dans le temps, donc c'est pas rien, et puis même si on prend un peu de recul par rapport à l'année 2023, on vit quand même une année assez folle, entre les sorties de Resident Evil 4 Remake, le nouveau Zelda, l'après-vue de Final Fantasy XVI que vous avez eu sur la chaîne, Street Fighter VI, Diablo 4 qui arrive, et puis un autre jeu que j'attends, qui est peut-être moins populaire auprès des joueurs, mais encore un jeu Capcom d'ailleurs, Dragon's Dogma 2. Oh là là, non mais quelle année, quelle année, vraiment, je vois pas comment on pourrait ne pas se réjouir de cette année. Mais revenons à Street Fighter VI, donc un jeu que j'attendais beaucoup, j'avais bien poncé les bêtas, et du coup, pouvoir jouer à la version complète, c'était un réel plaisir, et on peut le dire, ce jeu est une tuerie. Mais justement, on va voir ça en détail ensemble, avant de le faire, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, je vous remercie pour votre soutien. Street Fighter et moi, c'est une histoire qui remonte à Noël 92. J'avais 8 ans, mon petit cousin 6. Il venait d'avoir la Super Nintendo avec Mario World et ce jeu de combat qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Forcément, mon expérience se limitait à la NES, et mes parents venaient tout juste de m'offrir la Megadrive avec Sonic et Streets of Rage. J'étais donc encore innocent. On était émerveillés. On se mettait sur la tronche avec des persos très charismatiques, dans des décors réalistes, et parfois, on arrivait à sortir un coup spécial. Voilà, on était accro, et ça m'a marqué à vie. Tenez, si aujourd'hui je fais du karaté, c'est parce que Ryu est mon héros depuis tout petit. J'ai pensé tous les épisodes suivants jusqu'à mon préféré, 0.3, sur la première PlayStation. Mais c'est avec Street 4 que ma vie dans le Versus Fighting a pris un tournant, car grâce au mode en ligne, j'ai vite compris à quel point j'étais un sac, et que démonter ses potes de lycée ne prouvait rien. Tout ça pour dire que mon test n'est pas celui d'un joueur pro qui va passer des centaines d'heures à perfectionner la maîtrise d'un personnage particulier. Non, je fais pas partie du 1% de personnes que ça concerne. Mon test est celui d'un joueur amateur qui aime lancer le jeu quand les copains sont à la maison et faire tourner la manette. L'une des missions de ce nouveau jeu est de nous faire oublier l'épisode précédent, dont le lancement plus ou moins raté est resté dans les annales. J'ai le sentiment que Capcom a retenu la leçon en nous proposant un nouveau jeu qui n'est pas avare en contenu, et qui se paye même le luxe de prendre des risques, avec plus ou moins de succès. Un autre de ces objectifs est visiblement de s'adresser au public le plus large possible, et pas uniquement aux joueurs acharnés. Ça passe par l'ajout d'un mode solo susceptible de plaire aux personnes qui découvrent le genre, mais aussi des contrôles simplifiés. Allez, on passe tout ça en revue. Ce qui frappe d'emblée en lançant le jeu, c'est le soin accordé au titre jusque dans les moindres détails. C'est pas facile à décrire, car il s'agit plus d'un ressenti qu'autre chose, mais on sent qu'il y a eu du boulot derrière. Ce nouvel épisode a tout du spectacle, et ça commence par le choix de la musique, une sorte de thème hip-hop plutôt entraînant, et de Luke, le personnage principal mis en avant par Capcom qui aurait sa place parmi les influenceurs du feed game. Je comprends ces choix, qui ont probablement été faits pour attirer un plus jeune public, car après tout, Capcom n'a pas besoin de convaincre les anciens joueurs déjà passionnés. Et puis, c'est que du marketing, car rien ne vous oblige à jouer avec Luke, par exemple. Au lancement du jeu, on a le choix entre trois gros modes, le World Tour, le Battle Hub et le Fighting Ground. Le World Tour est clairement l'ovni de cet épisode, et le mode qui a attisé le plus ma curiosité. J'ai pas de souvenirs d'un tel truc dans un jeu de baston, hormis peut-être dans Tobal numéro 1 de Squaresoft, mais ça fait quand même 27 ans. Dans ce mode, vous allez commencer par créer votre avatar. D'ailleurs, les options de personnalisation sont très nombreuses, mais j'ai rien d'un artiste, et peu importe le temps passé dessus, le résultat est toujours moche. Une fois votre double virtuel créé, il est temps d'aller parcourir le monde pour devenir le plus grand guerrier. Vous commencez à vous entraîner avec Luke, qui a décidé de vous prendre sous son aile. Il va alors vous confier différentes missions, qui vont vous amener à voyager à travers le monde, l'occasion pour vous de rencontrer les autres personnages principaux du jeu. Ils font office de maître, et lorsque vous devenez leur élève, vous avez la possibilité d'apprendre leurs coups spéciaux. Ça permet de créer le guerrier ultime, en combinant par exemple l'électricité de Blanca au coup de pied de Chun-Li. Entre les combats, vous contrôlez votre avatar à la troisième personne, et vous déambulez dans les rues des différents lieux disponibles. C'est l'occasion de se battre avec les passants, d'aller acheter des accessoires, personnaliser encore un peu plus votre avatar, ou de faire des quêtes annexes. Bon, visuellement, c'est pas très impressionnant, mais l'expérience est rigolote dans l'ensemble. J'ai du mal à expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé ça assez addictif, et j'étais ravi d'aller passer une vingtaine de minutes dans ce mod à chaque fois que je lançais le jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez complètement faire l'impasse sur ce mod. D'ailleurs, je pense que c'est le truc qui divisera le plus les joueurs, car c'est vrai que lorsqu'on investit dans un jeu de baston, on se dit pas forcément qu'on aimerait jouer à une sorte de RPG solo à l'intérieur. Bref, moi je le prends de manière positive. Il a le mérite d'exister, et c'est jamais qu'une sorte de bonus sympathique qui ne nuit pas au reste du jeu. On a ensuite le battle hub, où vous allez vous retrouver dans une sorte de salle d'arcade géante avec votre avatar. Là, vous allez croiser les autres joueurs, et pouvoir les défier directement sur des bornes, comme en vrai. Et si jamais il y avait trop de monde, vous pouvez toujours passer le temps sur d'autres bornes pour jouer, par exemple à Street 2 ou à Final Fight. Avouez que c'est plutôt cool. Malheureusement, l'expérience de ce mod fut limitée pour le test, car les serveurs n'ont pas été ouverts très longtemps. Néanmoins, de ce que j'en ai vu, les combats en ligne fonctionnaient à la perfection sans le moindre lag. Bien sûr, faudra voir en conditions réelles ce que ça donne, mais je me souviens que ça tournait bien lors des bêtas, et j'ai confiance en Capcom pour bichonner le jeu comme il faut à ce niveau-là. Quel bonheur, en tout cas, d'affronter des joueurs du monde entier. Bon, j'ai pris quelques branlées, mais je me suis ensuite vengé sur d'autres joueurs, donc finalement ça s'équilibre. Le dernier mode de jeu, Fighting Ground, en regroupe en fait plusieurs. C'est à la fois le mode arcade, entraînement, défis, combats extrêmes et en ligne. La nouveauté ici, ce sont les combats extrêmes qui permettent de pimenter les affrontements, en ajoutant par exemple un taureau enragé qui vient perturber le combat. Le mode arcade permet de suivre l'histoire du personnage que vous choisissez par le biais d'illustration. C'est sommaire, mais c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Puisque je parle des personnages, il est temps de les évoquer car ce sont eux les stars du titre. 18 combattants sont disponibles au lancement. 8 viennent de Street Fighter 2, à savoir Ryu, Ken, Chun-Li, Guy, Zangief, Honda, Blanka et Dalsim. On retrouve également Camille, DJ, Joey et Luke, que l'on connaissait bien. Enfin, on a 6 nouveaux personnages, avec Lily, Jamie, Kimberly, Manon, Marissa et JP. A priori, Capcom devrait rajouter 4 nouveaux personnages chaque année. On sait d'ailleurs que Rachid, Aki, Ed et enfin Gookie seront les prochains. Et une fois qu'on a dit ça, bah moi y'a un truc qui m'embête. Va-t-on vraiment devoir attendre plus d'un an pour espérer jouer avec Sagat, Boxer ou Dictateur ? Mais pourquoi ? Pourquoi suis-je encore un despote aux yeux du monde ? Un fou furieux, moi ! Ça m'ennuie car d'un côté, 18 personnages au lancement, c'est très largement suffisant et y'en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, je comprends qu'il faille faire des choix pour introduire de nouveaux guerriers. Mais faire une croix sur des combattants aussi emblématiques, ça fait mal aux fans de la première heure que je suis. Bon, je m'en remettrai, moi je joue avec Ryu et Gookie. Du côté des nouveaux persos, j'ai un faible pour JP que je trouve très charismatique dans son rôle de grand méchant. Jamie est plutôt cool aussi, et je trouve sa façon de combattre assez agréable à regarder. Je suis en revanche moins fan des autres, mais je suis sûr qu'il y aura des amateurs. Je me rends compte que j'ai pas encore abordé l'aspect technique du jeu. J'ai joué à la version PC, et vous pourrez retrouver ma machine de test en description de la vidéo. Le jeu tournait à la perfection avec tous les détails à fond, et j'ai pas eu de problème non plus dans le mode World Tour. J'aime beaucoup la direction artistique du titre, qu'il s'agisse des personnages qui ont tous un certain charisme, ou les niveaux qui sont très détaillés. Y'a plein de petits effets sympathiques, sans que ça nuise à la lisibilité des combats, ce qui est appréciable. Tant qu'on est dans la forme, on peut aussi évoquer l'aspect audio du titre. Pour la musique, on est sur du gros son, mais j'avoue qu'aucune mélodie ne reste vraiment en tête, hormis peut-être celle qui sert à introduire le combat en versus. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une petite séquence d'intro très réussie pour présenter les combattants. Pour les personnages, on a le choix entre les voix japonaises et anglaises. Et on peut également activer les commentaires. J'ai été très agréablement surpris par la justesse des propos qui colle vraiment bien à l'action. Ça renforce aspect compétition, mais j'ai fini par le désactiver parce que je passais plus de temps à écouter ce qu'ils disaient qu'à me concentrer sur le combat. Et le gameplay dans tout ça ? Comme je le disais en introduction, Capcom veut rassembler un maximum de joueurs et a décidé de rendre le gameplay plus accessible en apparence. Vous avez le choix entre le mode classique, moderne et dynamique. Le mode moderne simplifie l'exécution des coups spéciaux. Par exemple, avec Ryu, plus besoin de faire quart de cercle plus point pour sortir un Hadoken. Il suffit d'appuyer sur triangle ou Y. J'ai pas mal joué avec ce type de contrôle, mais les réflexes sont la vie dure si bien que je suis retourné au mode classique. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est une excellente idée pour les nouveaux venus. Ça permet de sortir des coups spéciaux très vite et donc de s'amuser rapidement. Il n'y a plus cette frustration de louper une technique. J'imagine que certains diront que c'est un sacrilège, mais franchement, c'est pas parce que j'en ai bavé pendant des heures dans mon enfance que je souhaite la même chose aux autres joueurs aujourd'hui. D'autant plus que ça confère pas d'avantages tactiques. Sortir un coup spécial facilement, c'est pas maîtriser un combo. Dès lors, la porte d'entrée dans le jeu est plus large, mais pour parvenir à en maîtriser tous les rouages, ça demandera toujours un investissement personnel très important. J'ai pas évoqué le mode dynamique parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est une sorte de mode automatique dans lequel il suffit de marteler les boutons pour sortir des enchaînements, mais comme on peut pas l'utiliser en ligne, ça me semble assez anecdotique. La nouveauté de ce Street 6, c'est la jauge de Drive. Grâce à elle, on peut soit faire un Drive Impact, qui va permettre par exemple de briser la garde de l'adversaire, ou un Drive Parry, qui offre la possibilité de parer un certain nombre de coups. J'ai trouvé que ça a ajouté une nouvelle dimension tactique intéressante au combat, mais c'est le genre de système qui prouvera sa puissance après des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Pour rendre le jeu accessible, Capcom a mis les petits plats dans les grands, avec notamment un guide complet pour chaque personnage, et on a toujours les défis qui permettent d'apprendre les combos de notre guerrier préféré. Bref, vous l'avez compris, je me suis éclaté sur ce nouvel épisode de Street Fighter, et c'est vraiment difficile de le trouver de réels défauts. Finalement, les trucs qui m'embêtent un peu, comme les musiques ou le fait de ne pas avoir certains personnages, sont anecdotiques par rapport au gameplay en béton armé. Et dans l'absolu, c'est quoi le plus important quand on joue à un jeu de baston ? Ah, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le plus important, c'est le plaisir qu'on prend manette en main. Et là, en termes de plaisir, ce nouvel épisode de Street Fighter est absolument phénoménal. Oh là là, mais en fait, je pense que ça vient de l'ambiance générale qui se dégage du titre, ce côté spectacle que j'évoquais, qui fait qu'on est... En fait, quand on choisit son perso et qu'on lance le combat, ça y est, on est parti, on est dedans, quoi. Et toute cette mise en scène fait qu'on s'y croirait, en fait. Enfin, peut-être que je vais un peu loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'étais à fond dedans, vraiment à fond. Et j'ai qu'une hâte, moi, c'est de faire des parties en ligne, les enchaîner, encore et encore. Je vais me faire démonter, mais ce n'est pas grave, en fait, parce qu'il y a cette adrénaline qui se dégage des combats où ça va se jouer à pas grand-chose. Enfin, des fois, il y a un grand équerre, quand même. Non, si, si, on va pas se mentir. Et moi, on se prend une bonne branlée, là, c'est pareil. Mais je ne sais pas. En fait, si vous connaissez déjà le jeu, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas facile à retranscrire. Et je trouve que cette volonté d'ouverture vers un nouveau public, en simplifiant notamment les commandes, c'est une très bonne chose. Parce que ça va ramener du monde. Et ça, c'est cool. C'est toujours une bonne chose quand on peut être plus nombreux à jouer à quelque chose. Et du coup, il ne faut pas avoir cette simplification comme si ça pouvait créer un avantage. Par exemple, ce serait idiot. Parce que clairement, ce n'est pas ça. Les grands joueurs de Street Fighter sont des mecs qui maîtrisent tous les combos des personnages. Et il y a la lecture du combat aussi. Il y a deux choses, en fait. Il y a deux niveaux de pratique. Et ça, ça s'acquiert avec l'expérience. Ce n'est pas parce que je prends la manette, j'appuie sur tous les boutons, je fais n'importe quoi. Et ça peut marcher sur un round. Ça ne marche pas sur un combat. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Moi, je trouve vraiment que cette ouverture, cette volonté de rendre le jeu plus accessible aux joueurs, c'est une bonne chose. Voilà. Oh, quel jeu ! Oh, mais qu'est-ce qu'il est bon quand même ! Oh, non, mais c'est génial ! C'est génial ! Allez Capcom, là ! Ouvrez les serveurs que je puisse y aller parce que j'en peux plus. Non, c'était trop bien. Voilà. Très, très bonne expérience. Et j'ai hâte que vous puissiez la découvrir vous aussi. Encore une fois, je le répète, mon test, ce n'est pas celui d'un mec qui va passer 300, 400, 500 heures sur le jeu pour maîtriser un perso en particulier. Je n'ai pas le temps, en fait. Clairement, je n'ai pas le temps de faire ça. Il y a des gens pour qui Street Fighter, ce sera le jeu d'une vie jusqu'au prochain épisode. Et c'est cool. C'est cool. Moi, je suis admiratif de ça. Mais moi, non, j'aime jouer à trop de jeux différents. Donc, voilà. Mais pour passer le temps, que ce soit avec des copains ou en ligne après le boulot pour décompresser, franchement, c'est génial. Voilà. Je ne peux pas... Je vais tourner en boucle si je continue parce que je vais me répéter. Je pense avoir tout dit. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura donné envie de jouer au jeu. Moi, je vous remercie pour votre attention. Et je me dis à très bientôt pour un nouveau test. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501